Bonjour. Puisque les personnages de Jean Michelin paraissaient inertes comme des objets, cela m'a donné l'idée d'enchaîner avec les natures mortes, bien sûr celles qui montrent des cartes. Ces trois-là sont bien plus que la représentation d'une accumulation d'objets, que l'on nomme à tort une nature morte. Elles véhiculent un message. C'est ce qu'on appelle des vanités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de vanité, on pense au sentiment d'orgueil. Avant, l'orgueil était représenté par une femme. On se demande bien pourquoi. Tenons un miroir. Ça on comprend mieux. Elle se regarde le nombril en quelque sorte. Accompagnée d'un pan, animal à forte symbolique, dans ce cas, ça rappelle qu'il fait la roue lorsqu'on le flatte. Ce mot-là a eu autrefois un sens bien plus profond. Il faisait référence à tout ce que les êtres humains s'efforcent d'accumuler tout au long de leur vie, et qui ne leur servira à rien une fois mort. La religion va s'emparer de la thématique, afin que le fidèle se concentre sur l'essentiel. Bien entendu, l'art va suivre. Le temps qui passe et la mort seront au cœur de ces représentations, qui varieront selon ce que l'on veut faire comprendre aux spectateurs. Soit l'inutilité d'accumuler des objets et biens terrestres, soit montrer la brièveté de notre vie à l'échelle de l'éternité, ou l'espoir dans la vie éternelle, après la mort bien sûr. Parfois les sujets sont entremêlés. Regardons de plus près ces trois natures mortes du Louvre. Les cartes à jouer symbolisent les jeux de hasard, comme la divination s'est interdit par l'Église. En outre, cela représente un divertissement, jugé futile. Les débes présents dans deux d'entre elles ont la même fonction. Pour l'échiquier, on s'entraîndra à sa fonction de jeu, plutôt qu'au symbole sacré ou militaire, qu'il peut aussi véhiculer. Remarquez également les instruments de musique, tous à l'envers. La musique religieuse est acceptée chez les catholiques et les protestants. Par contre, l'Église condamne celles que l'on joue dans les cabarets et tavernes, considérées comme liées au plaisir des sens. Dans les trois également, un vase avec des fleurs. Les fleurs coupées sont le symbole même de l'éphémère. Le vase, ou parfois une corbeille, est une évocation de l'Église, qui réunit tous ses fidèles. Le miroir ou le plateau qui endosse cette fonction réfléchit notre image. Il suffit de se regarder chaque jour pour voir le lent travail du temps. Le miroir renvoie donc à la mort, d'où parfois le reflet d'un crâne. C'est alors ce qu'on appelle un memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. D'ailleurs, au XVIe siècle, le crâne était représenté en entier. Ça change au XVIIe. Les crânes perdent leur mâchoire inférieure. C'est une évolution du message. Quand on en sera là, on ne pourra plus croquer les plaisirs de la vie. Les livres sont à double tranchant. Ils évoquent la soif de connaissances, une pure vanité, car toutes ces connaissances ne serviront à rien six pieds sous terre. En revanche, la connaissance des textes bibliques apportera aux fidèles la voie vers le salut. Puisque nous avons des dés et des cartes, je vous invite dans un cabaret du XIXe siècle. Avec Louis-Léopold Poyy, nous avons un peintre formé aux techniques de la miniature, du trompe-l'œil et de la précision des artistes flamands qu'il collectionnait. Ainsi, cette scène est une sorte de documentaire sur la vie nocturne après la Révolution française, la population, ses mœurs, etc. Un endroit peu recommandable, même s'il y a des enfants qui jouent et des chiens. Des personnages au trompe incroyables. Là, rien de moralisant. Jouer aux cartes fait partie d'un des divertissements du moment. Pas de tricherie en vue, donc pas de stress. Le seul inquiet dans cette assemblée, c'est le chien sous la table. Toujours au XIXe siècle, Alexandre Gabriel Descamps. Il nous propose ici encore un moment de divertissement. C'est ce talent que Descamps possédait qui nous permet d'apprécier cette joie intense ressentie dans ce moment de partage. Même ceux qui regardent prennent du plaisir. Nous sommes loin des discours moralisants, des pièges de la tricherie, de l'émotion pure. Mais je sens que ces tableaux révélant les tricheries et autres friponneries vous m'ont déjà. Alors faisons un petit retour dans le passé. Après les artistes français, passons maintenant aux hollandais. Lucas van Leiden était un graveur exceptionnel. Pour vous dire, son aîné Albrecht Tureur lui a acheté l'ensemble de son œuvre gravée. Un artiste décédé jeune, probablement malade et exténué par trop de travail. Faute de documents avérés, une véritable légende est née autour de son personnage et son œuvre, dans sa ville natale de Leide. Son nom même est attaché à sa ville, Lucas de Leide. Ce qui est certain, c'est qu'il est l'un des premiers, sinon le premier artiste flamand, à s'intéresser à la scène de genre, en plus des sujets religieux. De petits tableaux aux magnifiques couleurs chatoyantes, intimistes et au dessin très sûr. Sur celui qui nous intéresse, le mystère plane encore, ce qui explique les titres successifs dont il a été doté. Le premier étant la demande en mariage, sans doute en raison de la fleur, le hier rouge étant le symbole de l'amour. On l'appelle aussi la tireuse de cartes et le fou, ce dernier étant à l'arrière-plan. Mais alors, pourquoi cette déclaration se serait-elle passée au moment où la peut-être future mariée est en train de tirer les cartes ? Difficile pour nous de comprendre lorsque les codes sont perdus. Le fou serait peut-être là pour montrer la futilité des actions de divination et de l'amour terrestre. Le seul le vrai étant celui pour Dieu. Admirez les échanges de regards des personnages à l'arrière-plan. Il ne manque que le son pour rendre l'agitation de cette scène. Ce qui est intéressant, c'est le contraste avec le couple. Pourtant, ce sont ces deux personnages qui sont concernés par un potentiel varié à l'écart. Ils ne se regardent même pas et paraissent muets. Vous admettrez que dans la gamme des tableaux représentant des cartes, celui-là est très spécial. Pas de divertissement, pas d'intrigue. C'est sur ce petit tableau paradoxal, offrant toutes vos grandes symphonies de couleurs, que je vais clore cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada